Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 5 avril 2016 dans l'actualité ce soir. Depuis 4 ans, le parc des Capucins en plein cœur d'Annecy est à l'abandon. Il a été vendu par la communauté religieuse à la ville, puis à un promoteur immobilier. Les travaux devraient débuter dans quelques mois, mais le projet est loin de faire l'unanimité. Notre long format de la semaine sera consacré à l'avenir du ski. Au fil des années, les stations françaises sont confrontées à des hivers de plus en plus capricieux et incertains. Elles doivent se réinventer, nous le verrons, pour rester compétitives. Enfin, une idée originale teintée d'un brin de nostalgie à la fin de ce journal. Une petite société de l'art à voir a imaginé un flipper numérique. Sébastien Germain a rencontré le créateur. Il y a environ 4 ans, la ville d'Annecy achetait aux moines Capucins leur terrain ainsi que leur couvent. Une transaction de près de 5 millions d'euros. Fin 2015, la vente du même terrain à un promoteur était signé et le projet de construction finalisé. L'objectif premier de la ville, construire des logements. Une idée qui ne plaît pas à l'association des amis du parc des Capucins qui défend la création d'un parc public. On fait le point sur ce dossier avec Olivia Boisson. Voici le terrain des Capucins. L'avenir de cet espace, inoccupé depuis 2013, partage les opinions. Une association milite pour que ces 13 000 m2 de verdure soient accessibles à tous. Chose rare dans une ville de plus de 54 000 habitants. Depuis des années, on nous construit énormément d'immeubles. C'est très bien qu'il y ait des immeubles parce que ça permet d'auger du monde. Mais il faut quand même garder un petit coin d'âme, l'âme d'Annecy. De son côté, le maire d'Annecy a pour objectif de construire 74 logements privés, mais aussi 36 logements sociaux. On a un objectif qui est fixé par la loi, c'est de tendre vers les 25% à l'horizon 2025. Il y a un plan de marche pour cela de la ville. Ce ne seront pas des logements sociaux, ce seront en majeure partie des logements pour personnes aisées, au prix de 2 m2 très élevés. Ce ne sera plus du tout la même atmosphère. Dans ce projet de construction, des espaces de vie sont prévus. 1100 m2 de parcs publics et de jardins familiaux, dont 18 parcelles cultivables. Des jardins proposés par la collectivité pendant un an, deux ans, trois ans à des citoyens. Puis ensuite, ça tourne de façon à ce qu'on ait cet espace qui revit, dans l'esprit de ce qu'était les Capucins. L'association a créé une commission juridique. Ils se disent prêts à aller en justice. Il faut très peu de temps pour détruire et des dizaines d'années pour construire un espace naturel comme celui-ci. Et il serait vraiment dommage qu'il disparaisse. Le maire, quant à lui, espère que ce projet sortira de terre le plus vite possible. Je sais qu'il y a un débat à ce sujet-là, mais bon, le permis de construire sera déposé et les choses vont se faire. Les travaux devraient débuter en 2017. En bref, c'était il y a quelques jours. Les élus de la communauté de communes de Cluze ont rejeté la mise en place du versement transport. Une décision adoptée de justesse avec 21 voix contre, 20 pour et 3 votes blancs. Le taux avait pourtant été revu à la baisse en passant à 0,45% au lieu de 0,80% envisagé au départ. Quelques jours plus tôt, vous le voyez sur ces images, les industriels s'étaient mobilisés contre l'instauration de ce versement transport. Le président de la communauté de communes Cluze-Harvey-Montagne, Loïc Hervé, a indiqué que le lancement des transports en commun dans le bassin clusien, qui devait être financé par cette taxe, ne pourrait avoir lieu au 1er janvier 2018. C'est l'heure de notre long format de la semaine. Les premiers vacanciers sont arrivés en début de semaine pour les vacances de printemps. Cette année encore, la saison hivernale ne va pas laisser un souvenir impérissable aux professionnels. L'évolution du marché du ski impose en effet de repenser les domaines skiables. Un constat qui fait frémir les montagnes françaises à la traîne par rapport à nos voisins européens. Le ski est-il sur le point de disparaître ? Élément de réponse avec Emmanuel Jaude. Avec près de 54 millions de journées de ski vendues chaque année, la France est aux avant-postes des destinations touristiques en hiver. Pourtant, si cette année encore, plusieurs centaines de milliers de personnes sont venues skier en Pays de Savoie, le futur de ces disciplines de glisse en station reste sombre. Avec le réchauffement climatique, les cumuls de neige saisonniers se font de moins en moins importants. Certaines stations qui, il y a une dizaine d'années encore, proposaient près de 150 jours ouvrables, sont réduites à accueillir les skieurs moins de 100 jours par an. On voit bien, je pense, que le réchauffement climatique n'est plus contestable. Nous l'avons vécu encore cette année, nous le vivons tous les jours. D'ailleurs, il n'y a pas que la neige qui est un marqueur de l'évolution du climat. Et on voit bien qu'assurer, sur un temps très court, l'enneigement, notamment des stations de basse altitude, de moyenne altitude, et le retour au cœur des stations, est quelque chose de vital. Ce n'est pas nous qui disons, ce sont les professionnels du ski. Mais si les effets du réchauffement climatique sont connus et reconnus depuis des années, les stations françaises n'en restent pas moins en retard sur leurs voisins européens. Si aujourd'hui, sur notre territoire, près d'une piste sur trois bénéficie d'un enneigement de culture, en Autriche, ce ne sont pas moins de 80% de la superficie des domaines skiables qui disposent d'enneigeurs. Est-ce que le développement des canons, des enneigeurs artificiels, on va dire, ça fait partie de notre priorité dans le développement de la station ? Est-ce que le tout 100% doit rentrer en compte dans la communication ? Je ne sais pas. Mais oui, par exemple, on sait qu'on veut étirer un peu les enneigeurs un peu plus haut, un peu plus sur tout le domaine. Il est clair qu'on veut développer ça. De toute façon, c'est indéniable dans le fonctionnement de la station. Des investissements nécessaires et qui vont de pair avec le remplacement de remontées vieillissantes. Un travail sans fin et qui oblige les sociétés d'exploitation à dépenser plusieurs millions d'euros chaque année pour rester compétitifs. Nous sommes dans une économie libérale où les activités ne sont pas soutenues par le contribuable. Donc les sociétés de remontées mécaniques ou les communes, quand c'est elles, qui gèrent les services des pistes, investissent pour l'avenir pour améliorer le produit. Et on sait bien aujourd'hui qu'il faut investir dans l'enneigement artificiel. Ce n'est pas nouveau. Ça fait 30 ans que les sociétés de remontées mécaniques ou les communes le font quand elles gèrent les domaines skiables. Et nous sommes dans une économie libérale où les activités ne sont pas soutenues par le contribuable. Donc les sociétés de remontées mécaniques ou les communes, quand c'est elles, qui gèrent les services des pistes, investissent pour l'avenir pour améliorer le produit. Et on sait bien aujourd'hui qu'il faut investir dans l'enneigement artificiel. Mais alors que vont devenir les petites stations de moyenne altitude ? Privées de moyens pour enneiger leurs pistes, elles dépendent aujourd'hui des chutes de neige. Mais là encore, difficile de rentrer dans son budget prévisionnel qui se réduit pourtant de plus en plus. L'an dernier, c'était une saison demi-teinte. On a encore mis une demi-teinte en moins. Non, ce n'est pas une très bonne saison jusqu'ici. Elle ne laissera pas des bons souvenirs. Mais il faut voir à la fin. J'espère qu'elle sera somme toute à peu près potable. On a encore un petit peu de chiffres à faire pour boucler. Encore une fois, ce ne sera pas une saison exceptionnelle, mais ce n'est pas une saison nulle non plus. Ce n'est pas dramatique. Si les petites stations serrent les dents du côté des grands domaines, le malaise est également palpable. A Flennes, le problème, ce n'est pas les enneigeurs, mais la température nécessaire pour les faire fonctionner. Le climat est dans nos pensées à chaque saison. De toute façon, il faut bien voir que sur les 15, 20, 30 dernières années, on a moins de neige en cumul. Donc, le rogner, ce serait une erreur. Donc, il faut anticiper un petit peu tout cet aspect-là. C'est vrai que nous, à 600 mètres d'altitude, on pourrait se dire qu'on est tranquille, on a une garantie neige, etc. Non, ce n'est pas le cas. Donc, il y a vraiment une réflexion au niveau de la station sur la neige de culture, sur les retenues collinaires. Comment mieux enneiger à tel endroit, tel endroit ? Ça fait partie des réflexions de tous les jours. Donc, oui, on se remet en question par rapport à tout ça. Face aux incertitudes du climat, de nombreuses questions restent en suspens. Le ski tel que nous le connaissons va donc encore évoluer dans les prochaines années. Un changement nécessaire pour continuer de conjuguer tourisme et rentabilité. Le salon Habitat et Jardin se déroulera à Chambéry du 15 au 18 avril prochain pour son 30e anniversaire. Il a décidé de mettre en avant les constructions en bois. Il a même changé de nom au profit du salon Habitat et Jardin Tendance Bois. En plein développement, ces constructions sont particulièrement prisées dans nos départements. Pourtant, la France reste un mauvais élève en la matière avec seulement 12% de construction contre 95% aux Etats-Unis. Ce salon entend mieux faire connaître la filière. On écoute les organisateurs au micro de Pauline Courceau. Nous avons décidé, suite à l'évolution de la construction bois, qui en Rhône-Alpes ne cesse d'être en croissance, puisque aujourd'hui une maison sur cinq est une ossature bois, de pouvoir présenter une offre importante sur le salon. Donc une vingtaine de constructeurs seront là. Des maisons de grandeur nature. Il ne s'agit pas de simple stand, mais réellement de proposer, de présenter de véritables maisons. Aujourd'hui, la maison bois, il y a une vingtaine d'années, c'était une maison un petit peu marginale. Aujourd'hui, c'est devenu une maison qui se trouve au même prix que la maison traditionnelle, avec des performances beaucoup plus importantes. Donc on avait besoin de valoriser dans un lieu précis cette maison bois. Et puis on avait aussi besoin d'être au cœur du marché. Donc en Savoie, on est vraiment au cœur du marché, là où se construit le plus de maisons bois. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans ce journal. La Haute-Savoie fera office de camp de base pour deux équipes nationales, l'Allemagne et l'Islande, pendant l'Euro 2016, à partir du 10 juin, pour s'y préparer une entreprise de sécurité tononaise, déjà en charge de la sûreté lors des matchs de l'ETG, va recruter une centaine d'agents supplémentaires. Ils seront déployés à Evian, auprès des champions du monde, et à Annecy pour l'équipe d'Islande. Une innovation pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Le flipper fera-t-il son retour dans les bars et les cafés ? C'est en tout cas la volonté de l'entreprise Savoie-Arcad. Elle est basée à l'art à voir. Sa dernière invention, le flipper numérique, a remporté la médaille d'or au concours Lépine en 2014. Sébastien Germain s'est rendu sur place pour rencontrer l'inventeur. Une histoire de passion tout simplement. Une passion qui fleurbont la nostalgie. C'est pour tenter de remettre au goût du jour le flipper, ce jeu très populaire dans les années 70-80, que Lionel Châtaignier s'est lancé dans la construction de flippers numériques 2.0. Voilà typiquement des souvenirs qui ne vont pas être des souvenirs de vacances, qui ne vont pas être des souvenirs de sa première mobilette, de sa première voiture, parce que c'est des souvenirs virtuels. Moi je me souviens, oui, des salles de jeu. Ouais, 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 ouais. Je pense que je ne dois pas être le seul d'ailleurs. Allez, regardez de plus près la différence entre le flipper à l'ancienne et le flipper virtuel apparaît aujourd'hui comme très infime. Avec un petit plus non négligeable, la version digitale permet de changer de logiciel et de thème, comme bon vous semble. La première difficulté, c'est d'arriver à retrouver des sensations. Donc on commence à 50, 60, 70, quand on arrive à 95, 98% de sensations, je pense qu'on est pas mal. Et aujourd'hui, ce qui n'était au début qu'une simple idée est en train de se transformer en success story pour Arcade, un peu à la surprise générale. Chaque jour, entre 2 et 3 flippers nouvelle génération sortent de l'atelier de la petite entreprise Savoyarde. Et ici, on attache une extrême importance à fabriquer des flippers 100% made in Savoie. Ça nous permet aussi de maîtriser le procédé, qui est un peu compliqué quand même. Et puis je pense que c'est bien, oui, oui. C'est une volonté. Ah, puis tout le monde, au final, n'est pas mécontent de cet état d'esprit. Et pour se différencier de ses concurrents, Arcade a mis les moyens. Deux graphistes rivalisent d'imagination pour créer et développer la marque afin de réaliser des modèles uniques. Globalement, le plus compliqué là-dedans, ça va être de capter l'envie et l'idée du client et de le retranscrire. Souvent, vous avez des personnes qui vont venir voir en vous demandant, j'aimerais avoir une décoration type la ville de New York, ce genre de choses. Et il ne faut quand même pas leur sortir quelque chose de trop, trop bateau. Destinés aux professionnels, mais aussi aux particuliers, ces flippers 2.0 vous attendent à la ravoir. Et pour vous offrir un flashback nostalgique, il vous en coûtera entre 5 et 6 000 euros. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur Huitmont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paul. Passez une très belle soirée. A demain.